Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Monsieur le Parti par campagne 2014 au www.maurice.fr.mu C'est la première fois que vous avez pris le suffrage pour les élections le 10 décembre 2014. Qui veut vous donner une candidat d'un numéro 1 ? Bonjour, bonjour, merci pour cette interview. C'est vrai que c'est la première fois que vous avez pris le suffrage pour une élection aussi grande que ça, une élection générale. Moi, j'habite en numéro 1, déjà, j'habite un point de sable qui tombe l'esprit de numéro 1. Je suis très actif socialement dans la région et nous l'engagement pour faire une politique active maintenant, c'est par rapport à un long travail sur ce que nous faisons, c'est une continuité de ça. Dans le sens que ça, mon engagement, nous avons envie de continuer une amélioration dans ces constructions de numéro 1. Nous avons envie de continuer un développement dans le numéro 1. Et nous penser avec une politique active maintenant, avec une politique de proximité, ça va vraiment aider l'endroit pour développer et pour améliorer. Donc, c'est un enfant l'endroit qui dépose dans l'endroit, c'est ça que je veux dire à moi-même ? Voilà, c'est un enfant l'endroit qui connaît souffrance l'endroit, qui connaît la misère de l'endroit et qui est vraiment au chevet de tout le monde qui est dans le numéro 1, que ce soit dans les régions pour moi habitées après le sable, que ce soit à Paris, que ce soit à Grande-Rivière, que ce soit à Richieux, mais nous là, nous là, mais ensemble avec le peuple dans le numéro 1, et l'Alliance des Peuples dit, ensemble avec le peuple, nous dire, les convictions de l'Alliance, c'est exactement ce que moi, mon ami, emmène dans le numéro 1. Donc, quelques noms de quartiers, nous c'est point de sable, c'était Richieux, il y a d'autres endroits où vous passez, vous êtes dans l'endroit où vous passez au tout ? J'appelle, depuis des années, oui, dans cette construction-là, je connais tout l'endroit, je connais tout ce qu'il y a, comme on était Richieux, je viens pour le sable, plusieurs quartiers, que ce soit l'Africanique, des Orcadères, normalement, on a bien des délaissés comme Campiringa, la Tourelle, le Cité Coquillage, la Grande-Rivière, c'est tout, hein ? Et voilà, pareil qu'il y a plusieurs cités aussi, c'était Saint-Louis, c'était l'Abbé, donc, toutes ces régions-là, ils forment partie, donc c'est une question de bon, en. Quand on peut passer là-bas, qu'un message peut passer ? Il faut dire, ben, la France, vous voyez 5 000 rupis, c'est-à-dire, ou bien, vous avez un autre message, je peux dire, monsieur ? Nous pouvons venir avec un plan de proximité des gens, dans le pays de l'Atara, nous pouvons venir pour être à l'écoute, pour les Torah. Vous connaissez dans ces conscriptions, là, beaucoup, beaucoup d'humains peuvent dire à nous, ce n'est pas juste que les autres diries même, nous avons envie de connaître qui problème qui est là. Si nous, pour l'exemple, ici, dans le canal d'Aliot, nous connaît qui gros problème est là. C'est un problème aujourd'hui, c'est parce que c'est comme ça, c'est un problème national. Si nous, le canal d'Aliot, qui fait ça mort, nous connaît un gros qui problème qui est là, c'est une bonne manifestation pour avoir l'air, dans le camp de chaplon, dans le pays, nous connaît qui problème qui est là. dans nos messages, nous, c'est qu'il nous a envie d'être à l'écoute, et être vraiment proche de notre Torah. Nous n'aurons pas à mettre une solution, que ce soit à court terme ou à long terme. C'est un problème qui nous a occupé de tous certains endroits aussi. On parle de plan de proximité, moi j'ai envie de sentir vous proche à l'autre. Qu'est-ce que vous proposez votre futur mandat? Ben, c'est, c'est un écoute des gens. Nous voulons proposer que nous, nous voulons un bureau d'éléance, que nous, déjà, commençons à ouvrir l'île ici, dans la région. Nous voulons proposer un point de rencontre avec les mandats, avec l'électorat. Moi, nous voulons tout le monde, nous voulons expliquer, nous voulons avoir des suggestions sur tout, mais pas que nous n'aurons pas de problème. Vous prenez, il y en a beaucoup de questions. Récemment, nous avons appris, par exemple, dans Pâle, à Caen-Charlotte, qu'il y a un gros problème de bus stop. Alors, il est très difficile de pouvoir en habitant du Caen-Charlotte, soit-il pour lui, pour rentrer dans les mêmes autres endroits, parce qu'il n'y a aucun bus stop, il n'y a plus de kilomètres. Hier, nous voulons un camarade là-bas, je nous suggérais qu'il nous voulons trouver une solution. Voilà, c'est pas juste un problème, nous avons un camarade qui veut une solution, et nous à l'écoute de ça. Vous connaissez ? Nous nous sommes mieux placés pour qu'on ait ce problème, que même nous, les politiciens. Nous voulons vraiment être à l'écoute de nous, dans nos véhicules. Il y a des difficultés. Dans cette semaine-là, nous avons deux situations qui, à l'extrême, dans cette construction, nous avons un problème de l'eau, d'enferme, par le que nous pouvons faire l'enregistrement, et l'autre chose, c'est l'engroçage, je peux dire, quand on a trop beaucoup de l'eau, nous pouvons faire l'enregistrement. Alors, quelle solution ? Le problème de l'eau, dans le numéro un, c'est un problème, qui existait, mais pas, dans la région. Quelle solution, l'Alliance EPEP, que vous pouvez représenter, si jamais vous voulez une députée, vous vous donnez ? L'Alliance EPEP, il faut concentrer l'eau, ça manque les problèmes-là. Nous identifions les problèmes de l'eau, nous connaissons comment le problème-là a commencé, et nous pouvons venir avec une solution. Nous ne pouvons pas venir avec une solution magique, qui, demain matin, nous pouvons faire de l'eau, nous pouvons faire de l'eau, tout robiner. L'Alliance EPEP, il faut concentrer nos solutions à court terme, et à long terme, de ce problème-là. Le problème de l'eau, moi, c'est qu'on a des années, il y a des années, et moi, je me disais, qu'on a 20 ans de l'eau, parce qu'on a des l'eau. Vous voyez ? Mais c'est la vérité. Donc, le problème de l'eau, il est général. Il est général pour tout, c'est parce qu'il y a un problème de conservation de l'eau, etc., etc., donc nous ne pouvons pas aller en détail, dans un gaspillage, etc., mais nous pouvons faire de l'eau. Nous avons vraiment trouver une solution qui, à un moment donné, nous régulons les problèmes à 100%. Donc, nous pouvons vraiment nous concentrer l'eau, et nous avons un comité qui besoin pour discuter de ce problème-là. individuellement. Que nous causons l'eau, save-garde, que nous nous trouvons avec une amélioration qui va nous faire, et peut-être un danger aussi, en cas, nous avons une trottement certaine fois, quand nous pouvons avoir une grande inondation, un grand fleuve de l'eau qui vous descend, et c'est quand on fait une bouffe à la sortie de la mer, quand nous pouvons avoir une marée, la mer pour monter, et de l'eau pour l'eau en même temps, que nous les plus expectes quand on fait une bouffe, quand on a beaucoup de volume de l'eau. C'est un problème qui est identifié, nous avons fait une petite visite là-bas hier, que quasiment, il n'y a pas de travail pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations de l'autorité qui est vraiment dans le plan, il n'y a pas de question d'une autorité qui commence à travailler dans la voie-là. Vous vous direz, qui va y aller ? 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 Si le gouvernement actuel vient avec un plan pour prendre un plan de sa solution là, vous pensez que j'ai un ingénier qui va y aller ? Qui va y aller ? Nous avons vu une identification là-bas, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, à ce moment là, nous avons vu, Est-ce qu'il y a vraiment sa solution idéale pour les habitants de Saint-Nord ? Est-ce qu'il y a un risque, parce qu'il n'y a pas d'équipement de travail, vite, 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 juste pour le faire du monde, on peut prendre un travail, on peut faire des choses, on peut tirer de l'eau dans la mer, on peut tirer de l'eau dans la mer, que d'après, tu retournes à Saint-Nord. Donc nous, on peut en quitter l'eau, on peut connaître des gens qui nous prévorent, à ce moment-là, on peut tirer de la conclusion et aussi donner de l'information. Tu me trouves un peu dans les réseaux sociaux, on peut faire pote à pote avec le policier, c'est le dernier cerveau à l'oncle. Quelles sont les responsables de Saint-Nord ? Formidable, formidable, formidable. Je pense que c'est incroyable, l'accueil se détériore actuellement, incroyable. Nous retrouvons-nous, marchés, nous marchons tous dans le chemin de Manovoi, comme à l'aise, qui fait le pep, qui dit à nous, vignes. L'annonce des pep, je ne sais pas, vignes, noirces et boire, mangez, bon petit de coca, vous fatiguez, bon petit de l'eau. Nous trouvons une réponse très très positive, au terrain, parce que nous pensons, et je crois là-dedans, qu'il y a un rôle de changement. Il y a un rôle de changement maintenant, et nous trouvons qu'il y a de plus en plus, il y a une confiance dans l'annonce des pep, et qu'il y a un candidat. Et je crois, il y a un rôle de changement. Nous, nous pensons, nos compagnies, est bien straightforward, nous devons rendre le changement. Alors, notre système qui est là avant, on peut dire notre système qui est là, ce n'est pas d'actualité. Il y a un plan sur ce système. Il y a un peu de changer, il y a un développement, un améliorer en ce quartier, pour semaines d'enfants, l'avenir, semaines d'enfants, mais quoi, du vrai, il finit que mon... c'est un article, c'est un bisel de changement, c'est pas le droit du semaine d'affaires, c'est pas le droit du doute, comme du cosy. C'est un simple, là, actuellement, l'état actuel, et ça, il est formidable, pour montrer qu'il y a un changement de mindset de l'électorat aussi. Quand il y a une élection, c'était la foule, c'est d'or. Maintenant, de trouver, vraiment, le peuple peut changer, mais dire, ok, nous, il y a le changement, nous n'est plus en vie, non, et puis moi, mais je ne sais pas où il y a de nous, cacher nous. Mais guêne-nous mal aux enfants, guêne-nous leur droit, guêne-nous mal au chemin, faire développement, c'est ça, le message, ça l'est là, actuellement. Il y a une question, particulièrement, c'est, vous confiez, vous capables, d'encrire un groupe anti-politique, vous pensez, vous capables, qu'est-ce que ça puisse, qui n'a le numéro 1, en début, bien des années ? Définitivement, pour moi, le bas sur MMM, il finit bougé. Il ne bougeait, parce que c'est qu'il fait, l'électorat numéro 1, qui ne trouvait qu'après des années et des années de règne sur la circonscription, c'est limité, c'est négligé, et c'est pas éboucé, dit-il. Pour nous, nous confions que l'adresse CEPEP, Zodip, c'est qu'à ça, pis cela, et qu'il vraiment, nous pourrait créer des histoires en 2014, qui nous devienne nous lancer, de réaliser Zodip, qui nous devienne un art de changement, et de vrais changements. Patrice Mance, merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre.